Bien, alors, dites-moi tout. Nez bouché, fièvre, nausée, diarrhée, toux, douleur dans le thorax, souffle au cœur, conjonctivite, perte de cheveux, paralysie des membres inférieurs. Excusez-moi, je vous arrête là, mais la toux, grasse ou sèche ? Alors, moi, je vais vous dire, franchement, les vomissements, déjà, c'est naturel. Si votre corps y garde pas, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Donc on va pas aller en compte de ça. La fièvre, même combat. La fièvre, c'est pour réguler la température du corps. Donc ça non plus, on va pas y toucher. Mais vous voyez, finalement, on a déjà réglé deux problèmes. C'est pas belle la vie ? Ah, on a oublié de tester les réflexes. Bon, bah je mets un. Infarctus, mais c'est pas bien méchant. Je vais vous dire, l'infarctus, c'est votre cœur qui fait une petite pause. C'est rien, c'est tac, tac, c'est une photo. C'est le mot qui fait peur, infarctus. C'est comme cancer, coronavirus. C'est parce qu'il y a des reuils, il y a des queues. Ça accroche. Voilà, c'est ça qui fait peur. Les gens n'ont pas le sens de la grammaire. Ils n'ont pas le sens, le pouvoir des mots. Le re, le re, le re, c'est, ça accroche, c'est que. Moi, je vois, ma fille est orthophoniste. Vingt-cinq ans, elle faisait étude très vite. Et bah, elle le sait, elle le sait que celle-là, c'est guttural. Ouais, c'est grrr, grrr, crrr. Et ça, ça peut provoquer des ulcères. On aurait appelé ça bibibou. Tout le monde aurait l'avoir. Ah oui ? Allez, tac, du coup. Comment ça, on prend pas l'attention ? Je ne sais pas, vous êtes tendus ? Non, bah voilà, je mets deux, tac. Deux, c'est bien. Deux, vous êtes pas mous. Deux, c'est bien. De toute façon, je vais vous dire, que ce soit la tension, la température, les loupiottes dans les oreilles ou même le bâton de bois sur la langue, c'est plus pour vous que des vraies infos pour nous. Ah, mais moi, des fois, je mets des trucs comme ça, je mets n'importe quoi. Mais ça fait sérieux. Et ça les rassure, les gens. Mais oui, mais c'est de l'esbrouf. Mais c'est de l'esbrouf, la médecine. Mais évidemment, évidemment, si vous savez le nombre de médecins qui n'ont aucun problème de vue et qui mettent quand même des lunettes pour faire un peu crédible, vous serez étonnés. Aucune notice, il faut se débrouiller. Du coup, je me mets là. Ça fait pas non-tif, je trouve ça pas mal. J'ai compris au bout d'un moment que ça allait dans les oreilles, parce que deux ans dans le nez, je me disais pas aller bien loin. Mais voilà, on est là, on est là. On se dit non, bon, ça doit aller sur un être humain. C'est voilà, c'est... On est... On expérimente. Mais c'est ça la médecine, c'est de l'expérimentation. Et c'est toujours, euh... Et bah toujours un petit peu aller au bout, au bout. Ah, t'as, la posologie est trop forte. Non. Et bah du coup, on s'arrête. Que ça. Oui. Oui, c'est moi. C'est moi. Moi, je vais vous dire franchement, aujourd'hui, c'est la génération d'Octissimo. Les gens, ils ont un peu de travers, ils viennent nous voir. Moi, je vais l'autre jour, une personne qui arrive, épaules déboîtées, jambes en feu, crachées du sang. Oui, euh, prenez-moi une urgence. Eh oh, ça va aller, monsieur, quand même, non ? Vous prenez un rendez-vous comme tout le monde, vous asseyez dans la salle d'attente, et on va par la suite si je vous envoie vers un spécialiste ou si c'est pas de la comédie. Ah. Bon, c'était pas de la comédie, mais... Vous voyez comment sont les gens ? Eh oui, mais on leur donne ça ? Ils nous prennent ça ? Bon, l'autre, du coup, parce qu'entre-temps, elles étaient tombées, là. Vous voyez, Christelle, vous... J'ai pas de secrétaire, je sais pas pourquoi je fais ça. Ce qu'on fait, madame, chez con, vous allez voir, ça va être très simple. Je vous mets 7 boîtes de Doliprane, 7 des Ferragans. Comme ça, vous alternez pour paquer de l'accoutumance. Aspégique, ça vous en prenez de toutes les heures. Comme au niveau de l'estomac, ça risque de réagir un peu du spas-fond, je vous mets 4 boîtes et 20 sachets de Smecta. Ça, c'est vraiment un picoré quand vous sentez un petit coup de moins bien. Je vous mets un antibiotique aussi pour vous être sûrs que ça ne revienne pas. On va battre le mal par le mal, hein. Temesta avec un petit peu de sirop pour la toux, du gel hydroalcoolique, vous mélangez les deux dans une compote avec de la vitamine C, 3 suppos, du miel évidemment, ça ne fera pleurer personne, un peu de pommade, un actimel, et vous allez voir qu'on va revenir à bout de cet angle incarné. Mais pareillement, très bonne journée à vous. Mais oui, de toute façon, comme je dis toujours, tant qu'on est debout, c'est qu'on est vivant ! Au coucher ! Ou assis ! Ou accroupi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'aimer ce nouveau concept profession. Il y a une vidéo profession tous les mercredis. Oh oui, c'est moi qui te dis merci ! Derrière, c'est la vie ! Et puis si on sort un jour de tout ça, puisque là on est en confinement, donc tu restes chez toi, et bien j'espère que tu viendras voir mon spectacle qui est très sympa aussi, et très agréable, et très prêt !